Le parcours de combat de niveau groupe a constitué ce mardi une nouvelle étape du Challenge Equatorial Patrol. Ici au centre d'entraînement au combat en forêt du Gabon, situé au nord de Libreville, dans la zone du Cap-Esterias, les sept pays participant à cette deuxième édition s'activent par des ateliers de sécurisme au combat et de parcours de groupe pour remporter le prix de cette compétition. Le groupe se retrouve, les éléments c'est notre forêt naturel et ils gardent le moral parce que tout se passe bien, nous sommes quand même au-dessus de la moyenne. Lorsqu'on a beaucoup dans la tête, le corps suit. Pour les autorités civiles et militaires camerounaises et tchadiennes venues assister à ces épreuves, cette compétition répond à la politique gouvernementale de la sous-région dans la lutte contre le terrorisme. Je prouve une très grande fierté, l'équipe du Cameroun tout au long de la compétition a fait montre de courage et d'abnégation. Cette séquence constitue non seulement un renforcement des capacités, mais elle rentre en même temps dans le cadre de la politique de nos gouvernements en matière de la lutte contre le terrorisme. Cette compétition permettra aux équipes participantes à ce challenge de mettre en oeuvre leur savoir-faire acquis auprès des éléments français au Gabon. Notre objectif premier, je dirais, c'est quand même de faire de la cohésion entre toutes ces équipes et ces armées aujourd'hui travaillent ensemble, apprennent à se connaître. Et nous avons des épreuves qui sont plus spécifiquement tournées vers le combat, puisque le soldat est quand même destiné un jour peut-être à combattre et il doit apprendre à combattre dans cet environnement très particulier qu'est la forêt équatoriale. Rappelons qu'au terme de cette rencontre, l'équipe gagnante de cette deuxième édition sera primée ce 10 février en présence des autorités compétentes des pays représentés. Le Congo vainqueur de la première édition du Challenge Equatorial Patrol va préserver ou devoir céder sa place à d'autres pays.